Vous avez été nombreux à me demander de vous parler d'une lignée animale en particulier et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Nous allons parler d'une lignée animale chère à mon coeur et qui malheureusement à ce jour est bien mal en point. Un ordre d'animaux qui après avoir parcouru plus de 60 millions d'années d'histoire risque de ne pas survivre à la futile habilité de certains primates soi-disant évolués et doués d'intelligence. Aujourd'hui nous allons parler des proboscidiens. Hein ? La grande lignée des éléphants ? Ah ! En prélude faisons un petit état des lieux. A ce jour les proboscidiens ne sont plus représentés que par deux genres évoluant sur deux continents différents. Le premier est le genre éléphas. Il s'agit des représentants asiatiques appelés plus communément éléphants d'Asie. Éléphants qui vivent en milieu forestier et le second vous l'aurez deviné ce sont les représentants africains. Le genre l'oxodonta qui compte deux espèces. L'éléphant des savannes d'Afrique, l'oxodonta africana et l'éléphant des forêts d'Afrique, l'oxodonta cyclotis. Contrairement à l'éléphant d'Asie, les éléphants d'Afrique ont de grandes oreilles qu'ils utilisent pour réguler la température de leur corps. De plus, les molaires des éléphants d'Afrique comptent bien moins de l'offre que celle de l'éléphant d'Asie. Nous avons donc trois espèces vivantes sur Terre. Cependant, depuis que nous étudions la paléontologie, ce n'est pas moins de 180 espèces qui ont été recensées au fil du temps, toutes éteintes, en moins de 60 millions d'années. C'est assez fou de constater qu'en seulement 60 petits millions d'années, il y eut autant d'espèces disparues. Et cela rien que pour les proboscidiens. Cela nous donne un aperçu du travail qui reste à faire en termes de paléontologie. Et si là-dessus on ajoute la paléobotanique, cette discipline n'a pas fini de nous étonner. Bref, revenons à nos proboscidiens. Comme d'habitude, le terme proboscidien nous vient du grec ancien signifiant « porteur de trompe », cet organe préhensile emblématique caractérisant nos éléphants. Cependant, comme nous allons le voir, il n'en a pas toujours été ainsi. Les proboscidiens sont des mammifères placentaires faisant partie du clade des tétithériens et sont donc apparentés aux siréniens, comme les lamentins ou autres du gond, des mammifères aquatiques. Ce qui pourrait nous porter à croire qu'à l'origine, les proboscidiens étaient des mammifères semi-aquatiques. Tout au long de leur histoire, les proboscidiens vont connaître plusieurs vagues de diversification avant de devenir les pachydermes que nous connaissons. Pour info, sachez que le terme « pachyderme » signifiant « peau épaisse » et qui fut autrefois proposé par l'éminent Georges Cuvier est aujourd'hui totalement obsolète car il réunissait éléphants, rhinocéros, hippopotames et chevaux dans une même famille, autant d'animaux qu'on sait aujourd'hui non apparentés. Faisons le point sur nos proboscidiens actuels et quelles sont leurs caractéristiques morphologiques. Survivant de la mégaphone, ils sont énormes, pesant jusqu'à 6 tonnes. En l'instar des grands sauropodes du mésozoïque, ils sont campés sur d'épaisses pattes dites en colonnes, appelées « postures graviportales ». Leur cou est quasiment inexistant. Ils possèdent les plus grandes dents du règne animal, les fameuses défenses qui sont en fait des incisives supérieures sans émaille et modifiées à l'extrême, des molaires qui se renouvellent en tapis roulant et une trompe préhensile qui se tarnue par un d'Oa chez les éléphants d'Asie et deux d'Oa chez les éléphants d'Afrique. Et bien figurez-vous que cette morphologie si emblématique est relativement récente. Comme à mon habitude, voici un arbre présentant la phylogénie des entraînements tétithériens et proboscidiens. Un arbre assez simplifié qui va nous servir de fil conducteur tout au long de ces deux épisodes et qui va nous permettre de visualiser leur évolution. Ceci étant, commençons par le commencement et retournons au Paléocène, première époque du Paléogène, elle-même première période de l'ère cénozoïque. Nous voilà donc environ 60 millions d'années en arrière. Nous sommes au tout début d'une nouvelle ère, le cénozoïque. Quelques millions d'années auparavant, un funeste corps céleste s'est écrasé sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Comme à chaque phase d'extinction, la biodiversité alors durement affectée par le cataclysme connaît une nouvelle phase d'expansion. Une phase d'expansion connue sous le terme de radiation évolutive. Ainsi commence la grande épopée des mammifères. Ces derniers jusqu'alors dans l'ombre des dinosaures vont pouvoir prendre leur essor. Ils doivent en grande partie leur survie à leur petite taille, leur mode de vie plutôt nocturne et leur habitat souterrain, ce qui leur a permis de survivre à la catastrophe et d'échapper aux prédateurs, notamment les dinosaures. Mais ces derniers, ayant vu leur population se réduire drastiquement suite à la tragédie, les mammifères vont peu à peu s'accaparer les niches écologiques désormais vacantes. C'est donc dans ce contexte que la branche des mammifères va évoluer et se diversifier, et parmi elles, celle des proboscidiens. Quelque part en Afrique, qui est alors un continent isolé du reste du monde. Nous voilà donc au Paléocène. C'est à ce moment de l'histoire que vivait le plus ancien spécimen connu à ce jour, le dénommé Erytharium azuzorum. Au fait, un truc tout bête, lorsque vous lisez un nom comme celui-ci, en l'occurrence Erytharium azuzorum, sachez que le premier mot, Erytharium, correspond au genre, et le second, Erytharium, dans notre cas Azuzorum, définit l'espèce. Ah, ils sont très protocolaires les scientifiques. Il faut dire que lorsque l'on plonge dans le monde des sciences, pour s'y retrouver, ce n'est pas simple. D'autant plus qu'un genre peut posséder plusieurs espèces. Ainsi, par exemple, nous les humains faisons partie du genre Homo, et notre espèce est Sapiens, alors que l'homme de Néandertal, Homo Néandertalensis, bien que du genre Homo, fait partie de l'espèce Néandertalensis. Et je vais vous dire encore mieux, ils sont tellement protocolaires que le genre s'écrit avec une majuscule et l'espèce tout en minuscule. Et en italique, s'il vous plaît, au moins, on est sûr qu'il n'y a aucun quiproquo. Eh oui, ça rigole pas chez les chercheurs. Bon, je m'égare. Revenons à notre Erytharium azuzorum. Il s'agit d'un proboscilien basal, entendez par là, primitif. C'est un fossile découvert au Maroc et décrit en 2009 par le paléontologue Emmanuel Garbrandt, un spécialiste des proboscidiens au Muséum de Paris. Tiens, savez-vous qui était spécialisé dans les proboscidiens avant de découvrir une certaine... Lucie ? Ouais, ouais, du coup, il a lâché les proboscidiens pour continuer. Oh, et Erytharium ? Ouais, ben je dis verge. Ouais, ben re-verge, hein. Ouais. Le matériel fossile découvert n'est pas énorme. Il se résume en tout et pour tout en quelques fragments du crâne de l'animal, et notamment un morceau de mâchoire. Un morceau de mâchoire comportant des dents. Ce qui, pour un paléontologue, représente une mille d'informations sur l'animal. C'est ce qui a permis de classer Erytharium dans l'ordre des proboscidiens. Je vous passe les détails bien complexes concernant les dents, parce que lophodonte, bunodonte, bunolophodonte, microstructure de l'émail dentaire, bref, de la littérature pour scientifiques. Toujours est-il que les petites dents on présente sur le fossile ? Quoiqu'ayant suffisamment d'affinités avec les proboscidiens plus dérivés pour être attribuables à cette famille, sont différentes des immenses mâchelières presque de 4 kg des éléphants modernes. On notera aussi qu'elles avaient un renouvellement dentaire classique, avec dents de lait et dents adultes. Et non pas un renouvellement en tapis roulant comme nos éléphants. Notez ce détail car la structure des dents des proboscidiens va bien évoluer au cours du temps. Pour ce que l'on peut en dire, d'après les dimensions de ses dents, Erytharium était un petit herbivore d'environ 10 kg, mesurant environ 20 cm au garrot. On est encore loin, mais alors très loin de la morphologie d'un éléphant. Néanmoins, Erytharium est à la base de tous les autres proboscidiens. Malheureusement, cette espèce s'éteindra rapidement et ne connaîtra pas à l'époque suivante, léocène. Avant son nom de quelques millions d'années pour nous y rendre et découvrir le spécimen suivant, Phosphaterium esculiei. Nous sommes il y a 56 millions d'années en arrière. Longtemps considéré comme le plus ancien des proboscidiens, Phosphaterium est un proboscidien basal, lui aussi originaire du Maroc. Et comme son nom l'indique, il fut découvert dans un gissement de phosphate. C'est le paléontologue français François Esquillier qui lors de l'achat d'un lot de fossiles remarque les morceaux de mâchoires d'un proboscidien. Et c'est notre spécialiste Emmanuel Jarbran qui l'identifiera. Lui aussi est un petit animal. Enfin, je veux dire Phosphaterium, pas le scientifique. En effet, Phosphaterium ne dépasserait pas les 15 kg et d'après les reconstitutions, ressemblerait à une espèce de tapir nain évoluant auprès de l'eau. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec Phosphaterium, c'est qu'on a un crâne complet qui nous permet de voir, un, que le développement des insertions des muscles des lèvres et la rétraction des narines qui marquent la présence d'une trompe sont absents. Et deux, qu'il n'y a pas de défense. Phosphaterium était donc un probo sans trompe ni défense. Bref, un mammifère presque comme les autres. Et je dis presque car il possède des proto-défenses. Deux de ses incisives sont plus grosses que les autres sur les mâchoires inférieures et supérieures. Et vous verrez que ça aura de l'importance plus tard. Toutefois, à la même époque, nous avons Daouiheritharium. Sans être un géant, on passe à la taille supérieure avec un animal estimé entre 80 et 180 kg, faisant de lui un des plus grands mammifères connus en Afrique. Car oui, une fois de plus, les fossiles proviennent du Maroc. Ce sont les habitants de la ville de Sidi Daoui qui les ont trouvés. Puis ils furent achetés chez un revendeur par un paléontologue amateur, un certain Roland Reboul. Un peu plus tard dans l'Eocène, vers 46 millions d'années, nous rencontrons Numidotherium Coolens, la bête de Numidi. La Numidi étant un ancien royaume du Maghreb, et plus exactement de l'Algérie actuelle. A ce stade, il est clair que l'ordre des proboscidiens, tout comme les primates, est d'origine africaine. Ici, la collection de fossiles comprend de nombreux éléments de squelettes post-crânien. 7 crânes relativement complets, une douzaine de fragments de maxillaire, une quarantaine de mandibules plus ou moins complètes et de nombreuses dents isolées. Et d'après l'étude des fossiles, il s'avère que cet animal au museau très court représente un important jalon dans l'histoire évolutive de l'ordre des proboscidiens. En effet, Numidotherium devait avoir un museau très flexible, peut-être même une petite trompe, un peu comme celle d'une antilope saïga. Quelques millions d'années passent, ce qui nous amène à la fin de l'Eocène, lorsqu'apparaît Baritharium, suivi de près par un autre Numidotherium. Numidotherium savagii, puis Moeritharium. Le premier de ce triomvira est un grand proboscidien primitif, Baritharium grave. Avec cet animal, on passe à la taille supérieure, environ 1m82m au garrot, pour à peu près 2 tonnes. Les premiers fossiles de cet animal nous proviennent d'Egypte, c'était au début du siècle dernier. Resté longtemps mal connu, ce n'est que lorsque d'autres fossiles ont fait surface en Libye que les paléontologues l'ont rattaché à l'ordre des proboscidiens. La reconstitution de squelettes montre un animal massif, au crâne particulièrement imposant. La posture est fort différente de celle des proboscidiens dits graviportaux, aux membres disposant colonnes, étant plus proches des formes primitives, notamment avec des pieds et des mains plantigrades. Je fais l'impasse sur Numidotherium savagii, une autre espèce de Numidotherium dont il n'y a pas grand chose à dire, et qui s'éteint rapidement, cocheur. Ce qui nous amène à Moeritharium. Euh... Coelophysis, ça se prononce, c'est Lophysis, Coelacante, c'est Lacante, Moeritharium, Meritharium ? Ma foi, peut-être. La bête du lac Moeris. Ah, ben, ça se prononce Moeritharium, va comprendre. Bref, il s'agit d'un lac situé en Egypte, dans le Fayoum. Pour le coup, avec ce genre, on revient à un pot inférieur, 200-300 kg, à peu près celui d'une vache. Cet animal, semi-aquatique, à l'instar des hippopotames actuels, présentait des incisives relativement développées, laissant présager les futures défenses sur les mâchoires supérieures et inférieures. Par ailleurs, son crâne laisse apparaître un appendice nasal. Oserais-je dire trompeur ? En effet, la cavité nasale est spacieuse, et les narines, légèrement rétractées vers l'arrière, laissent penser à une vraie trompe tapiresque. Toutefois, sachez qu'à ce jour, on connaît deux autres espèces. Moeritharium endozy, lui aussi d'Egypte, et Moeritharium chez Buramuri, originaire d'Algérie. Et tout comme son cousin Baritharium, Moeritharium va connaître l'Oligocène avant de s'éteindre. Avançons vers la fin de l'Eocène. Sur notre tableau, on constate que le groupe se divise rapidement en deux branches. Deux branches distinctes qui vont évoluer parallèlement. Alors, dans un premier temps, intéressons-nous à la famille des Deinotéridae, ou Deinotères. Nous remonterons notre branche dans la seconde partie de cet épisode. La famille des Deinotéridae est née en Afrique voilà 27-28 millions d'années. Cette famille, très particulière de proboscidiens, se caractérise par des défenses tournées vers le bas, très reconnaissables. A l'inverse des éléphants modernes que nous connaissons, qui n'ont retenu que les incisives supérieures de leurs ancêtres à 4 portodéfenses, les Deinotéridae ont uniquement retenu et développé des défenses inférieures, leur donnant ce profil si caractéristique. Je vous avais dit que ce serait important pour plus tard. Le premier genre connu de Deinotéridae est Chilgatherium. Celui-ci nous vient de la région de Chilga, en Ethiopie. C'est un animal de plus d'une tonne, un poids estimé en fonction des dents, car c'est tout ce que nous avons comme matériel. Mais le représentant le plus connu et le plus typique des Deinotéridae est Deinotérium. C'est au début du Myocène qu'arrive Deinotérium, la terrible bête. Nous sommes, il y a 23 millions d'années en arrière. Deinotérium, lui, traversera tout le Myocène et le Pliocène inférieur avant de s'éteindre, mettant ainsi fin à la famille des Deinotéridae. Deinotérium giganteum est le genre type, ce que l'on appelle un nolotype. Comprenez par là qu'il s'agit de l'espèce de référence autour de laquelle s'articulent toutes les attributions d'autres fossiles, à la famille des Deinotéridae. Deinotérium est un colosse, ça n'est terminé les poids plumes, on ne plaisante plus là. Environ 3 à 4 mètres au garrot et jusqu'à 12 tonnes. En rien quoi ! Le double du poids d'un éléphant d'Afrique mal moyen. En fait, Deinotérium est classé comme le troisième plus grand mammifère terrestre ayant vécu. Après le Paracétarium, aussi connu sous les noms invalides de Hendricotérium ou Baluchyterium. Et le Paléoloxodon namanicus, un autre pobo estimé lui à 22 tonnes. D'autre part, on connaît plusieurs espèces de Deinotérium et de différents endroits d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Giganteum d'Europe, Beaux-Asie d'Afrique, Hendicum d'Asie. Ce qui pourrait nous paraître normal puisque petit a la longévité du genre, environ 18 millions d'années, qui lui donne largement le temps d'évoluer et se diversifier. Et petit b, entre temps l'Afrique s'est accolée à la plaque asiatique il y a 21 millions d'années. Ce qui a permis à ces animaux de se disperser sur d'autres continents. Une anecdote. Saviez-vous que les ancêtres des rhinocéros, zèbres, lions, girafes, hippopotames et autres hyènes et antilopes que nous considérons si typiques de la savane africaine, sont en fait originaires d'Asie et pas du tout d'Afrique. L'éléphant est le seul véritable représentant de la mégaphone africaine ayant une origine 100% africaine. Les autres espèces ne sont arrivées qu'après la formation du pont entre l'Afrique et l'Asie, il y a 21 millions d'années. Cet événement de migration est appelé du nom d'un probo le Gonfetarium datum event, en référence aux Gonfotères qui ont quitté l'Afrique pour coloniser le reste du monde. Néanmoins, les Deinotéridae étaient aussi de la partie. C'est donc un véritable échange de faune qui a eu lieu au début du Myocène. Et bien que cette lignée perdurait une longue période de temps, elle s'éteindra définitivement au cours de la période suivante, le Pliocène. Ainsi s'achève ce premier épisode consacré aux proboscidiens, aux proboscidiens basaux. Aussi, dans le prochain épisode, nous continuerons ton petit périple et découvrirons l'autre branche, celle qui va nous mener vers les éléphantiformes. Waouh, tous ces animaux disparus, ça parait fou, sans compter que certainement d'autres sont encore quelque part sous terre. Et nous n'avons parlé que des proboscidiens. Si à ça on ajoute le reste du monde animal et végétal, Boudinou, que de connaissances sont encore à pourvoir pour comprendre un tant soit peu l'histoire de notre planète. Ça enflamme mon imagination d'une façon sans pareil. Bon, j'espère que ça vous a plu. Car honnêtement, ce fut loin d'être simple de remonter l'arbre phylogénétique de nos chers éléphants. Alors je vous fais pas la chanson, hein, du liker, partager, commenter. Par contre, si vous avez l'équivalent d'une baguette de pain à investir dans la chaîne via Tipeee, ça serait vraiment le bienvenu. J'attends toujours après uTip, mais toujours pas de son, pas d'image. Bon, je ne vous en mis pas plus. Sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501